Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on se retrouve sur du Clash Royale, sur un deck ladder, mais assez bas de niveau, et au final il fait des énormes perfs avec, donc il a plus de 6300 trophées, il a des cartes niveau 11, niveau 12, il joue contre les niveaux 13, vous connaissez la galère du ladder, vous la connaissez, vous la connaissez tous, vous avez des cartes en bas, vous avez des cartes qui ont 1, 2 niveaux de moins, c'est la grosse panade, c'est la galère, et là, il arrive à sortir des decks full 13, full méta, à plus de 6300 trophées, donc dans le top 10 000 ladders, en étant niveau 11, 12, 13 sur ses cartes, sur un deck qui est déjà en plus très peu joué dans la méta actuelle, je vous laisse découvrir le deck tout de suite, et on va voir ensemble son gameplay, donc dans cette vidéo, on va aller voir 3 replays qu'il a partagé, 2 ou 3, on verra, et ensuite on va partir sur des parties en live, le premier replay, il va l'opposer à du PK foudre, regardez un petit peu le niveau des cartes qu'il a, donc c'est la version avec le méga chevalier, très log bait, évidemment, parce que, qu'est-ce qui se prend la bûche, il y a l'armée de squelettes, il y a le dart goblin, il y a le fuit de gobelins, il y a la princesse, et sinon pour les zaps, etc, on a plutôt les petites battes, les fripons également se prennent la bûche, voilà, donc on a qu'une seule, on a deux unités qui ne prennent pas sur la bûche, on a le MK, on a la cash goblin 3, pardon, la cash goblin, et on a les bats, donc voilà, on est vraiment sur du l'aspect full sprite base, un deck très intéressant à jouer, et je vous invite à le découvrir ensemble lors de ce premier replay, on est parti sur le premier match, donc ici du coup, il est opposé à du PK foudre, ok, donc PK foudre, full 13, donc un match bien 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 tendu des familles, donc là, il a son fuit, donc il l'envoie dès le début, ça c'est normal, il le met à droite, mais alors attention, parce que là, je vais lui dire juste après, c'est un positionnement sur lequel on peut quand même tornade, donc je vais lui dire après, ça c'est pas un anti-tornade du tout, ça, ça marche quand même, juste tu prends un petit peu plus de coups, mais la tornade elle active quand même, alors du coup, l'extro sorcier qui est mis en fond de map, lui, il utilise sa princesse, vous avez vu, princesse niveau 12, cash goblin niveau 11, franchement, je suis super impressionné qu'il soit à 6400 trophées avec ça, et on va faire des parties en live après, donc ça ne va pas s'arrêter là, la foudre qui va chercher la cash goblin, le gobelin fait long et la tour, donc clairement pas une foudre value de la part de l'adversaire, et là du coup, on se met bien, on arrive à avoir les gobelins, oh la la la, les free puns sur la tour, oh la la la, et on peut dire si la princesse va tuer l'arche magique, donc là, l'adversaire va mettre une princesse, enfin une voleuse, pardon, voilà, voleuse qui est posée, donc là, on va devoir protéger avec la armée de squelette, c'est obligé, voilà, la armée de squelette qui est utilisée, ce qu'il va appeler un fuit de gobelin, un fuit de barbare de la part de l'adversaire qui va à tout clean, voilà, oh un coup de dart quand même, deux coups de dart, oh le fuit raté, le timing du fuit, il prend deux coups de dart, c'est énorme, là on remet un fuit, donc là ça a gratté, bon là il peut le mettre au milieu de la tour classique, il sait qu'en face il n'y a pas de tornade, donc là il va défendre avec les bats, j'imagine, voilà, les bats qui sont mis autour du jeu avec trois sorciers, très bien joué de la part de Squarzy, donc Squarzy, je vous invite également à aller checker ses réseaux, et le lien du deck est en description, comme à l'habituel, toujours aux petits oignons pour vous, bon des fois je l'oublie, des fois je l'oublie, vous me le mettez dans les commentaires, ça m'arrive, ça m'arrive, je suis pas parfait, donc n'hésitez pas quand j'oublie à le mettre évidemment dans les commentaires, généralement je fixe ça dès que je vois vos messages, le gobelin félon, qui n'ira pas mettre un coel avec Hava, qui arrive quand même à les connecter, ce petit gobelin félon niveau 11, et là c'est très très bien joué, parce que ce dart il va faire mal, il aurait même pu le mettre derrière le gobelin félon, pour faire beaucoup plus mal que ça, mais là regardez comme il va prendre la tour avec ça, oh la 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 la, maintenant il faut défendre, mais défendre c'est pas trop mal, parce qu'on a de l'armée de squelettes, on a tellement de formes, les decks P.K. ils aiment pas trop ça le formes, c'est pas leur truc, c'est pas leur tasse de thé de gérer du formes, regardez, là on met les bats, donc ça a déjà forcé un arché magique, ok, mais regardez déjà les HP qu'on a pris sur P.K., ensuite on va pouvoir faire tourner P.K. au milieu de map avec les fripons, on va chercher l'arché magique avec le méga chevalier, là P.K. se prend encore les dégâts de la tour, et on s'est pris mais zéro dégâts, c'est hallucinant, genre on en fait ce qu'on en veut du P.K., le P.K. à foudre, c'est de l'eau, c'est ça qu'il est en train de dire, il reste plus que 39 secondes, là il a déjà pris la tour, il a pris zéro dégâts chez lui, il a la cage gombe d'une fois, elle est empolée à P.K. va, alors même si à niveau 11, bah elle bloque quand même la charge, vous voyez, c'est pas, voilà, c'est pas si mal que ça, l'armée de squelettes qui fait un travail monstrue, on a que le zap pour la gérer, le zap qui est posé, mais derrière du coup on a plus le zap pour les petites battes, donc on est obligé de remettre un arché magique, l'arché magique qui ira pas connecté sur la tour en étant positionné comme ça, lui, mais bon, autant vous le dire, bon, il est pas assez après, hein, regardez ça, son méga chevalier, qui va connecter sur la tour, franchement c'est impressionnant, il était à top 5000 ladder aussi quand il vous avait contacté, et euh, bah ça joue propre, quoi, ça joue super propre, donc on refait encore un petit replay, et on va partir sur les parties en live avec lui juste après. Allez, du coup on a un petit replay contre 2.6, là, là, du coup évidemment son deck contre l'ami 2.6, donc vous connaissez 2.6, 2.6, qu'est-ce que ça veut dire, c'est que le deck, il coûte 2.6 d'élixir, bon, il y en a plusieurs qui goûtent 2.6, il n'y a pas que ce deck, mais au final, c'est un deck qui a été connu et créé à la base pour ça, pour son aspect face sacral, qui date depuis très très longtemps dans le jeu, et du coup on est parti, golem de glace qui a utilisé le fond de map, alors en face on a la princesse, on va sûrement lui mettre une petite boule de feu, là, hop là, qui est joué par les 2.6, donc ici, comment on va défendre nous ? On va juste mettre un dart, on voit qu'il y a ça qui a utilisé, donc soit il utilise le méga, soit il utilise la cage goblin, vu le temps qu'il attend, je pense qu'il a utilisé le méga, qui va prendre un coup de cochon, ouais, c'est du classique, ok, plus l'explosion du golem de glace fait quand même quelques dégâts, en face on devrait pouvoir gérer ça sans trop de soucis, surtout que le dart va repasser devant, malheureusement, là on a tout, on a le golem de glace, oh il l'a raté, oh là 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 là, l'erreur, ah il a raté le golem de glace, oh ça coûte tellement cher ça, oh ça arrive hein, parce que son golem de glace c'était bon, c'est juste que la mousquetaire était trop proche, il est obligé de remettre un canon, enfin il est obligé, t'es pas obligé, mais du coup ça le met tellement mal, aïe 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 aïe, dur pour la mi 2.6, bon lui après il a cage goblin, c'est quand même efficace sa cage goblin contre les cochons, là il va pouvoir remettre la cage, en face du coup ça va remettre, on va remettre un dart aussi, on défend un max, gobelin filon qui a pas suffiré, il remet pas de patates, il a pas envie de mettre des patates sur les unités qui tuent sa cage, il est pas venu pour ça le gobelin filon, là il va aller frapper un peu la tour, ah ouais quand même, deux coups, trois coups, not bad, genre niveau 11 on l'ignore, non mais quand même, quand même, il met quand même quelques dégâts, ça reste un gobelin filon, donc là on va mettre l'armée de squelette, je pense, ah non, ok méga choualier, de toute façon vu qu'il y a pas de pré-shot but, je pense que l'armée de squelette, c'était pas mauvais non plus comme plan, squelette d'un tiers aurait mis 6, il aurait mis 3, donc tu gagnes 3 d'alex, c'est pas mal, il y a les bats qui sont remises derrière le méga choualier, cette fois-ci le kite est bon avec le golem de glace, par contre les petits squelettes, c'était pas incroyable, il avait pas besoin de les mettre comme ça, ce qui fait que méga choualier au final arrête de kite le golem de glace, revient sur la tour, on a les bats également, et les bats, encore une fois, méga choualier bat, c'est très très dur à défendre, je vous l'avais dit sur la vidéo avec Dimas, et je vous le redis là, je vous invite à aller voir la vidéo avec Dimas, en top 20 ladder si vous l'avez pas vu, mais bat méga choualier, c'est vraiment ça qui est dur, méga choualier en soi, tout seul ça va, vous le prenez, vous le mettez sur la tour, vous en fichez, vous mettez squelette, vous mettez esprit de glace, et vous activez la tour pour 2, genre trop bien, le problème c'est que derrière, il y a souvent des bats, et des trucs comme ça, et au final vous pouvez pas si facilement activer que ça, et de bat ça coûte que 2, les gargouilles ça coûte que 3, c'est embêtant, parce que vous avez un gros truc qui tente, c'est vraiment dur à gérer, l'armée de squelette qui va permettre de défendre le cochon, cette fois-ci, on a tellement de moyens de l'embêter, ici le joueur 2.6, on en a remis un fût, donc on a pas de dégâts directs, donc il va falloir réussir à en mettre d'une façon ou d'une autre, avec la princesse, avec les fûts, etc, donc si le 2.6 fait des défenses parfaites, il prend pas de dégâts, mais regardez à quel point il a déjà bien perdu sur ses bâtiments, c'est chaud pour lui, les bats à gauche qui vont évidemment être défendus par la tour, on remet une mousquetaire, la princesse qui va aller gratter un peu, on met un esprit glace pour tempo, mais on va quand même se faire bien gratter par la princesse ici, aïe aïe aïe, dur pour le joueur 2.6, on met un cochon super haut, mais cette fois-ci on va sûrement redéfendre encore une fois avec l'armée de squelette, l'armée de squelette qui dit non cochon, évidemment s'il n'y a pas de bûche instant qu'ils sont mises, là il va leur remettre une bûche, c'est quasiment sûr, du coup il profite pour mettre un fil derrière, on va leur mettre une bûche derrière, et en même temps défendre devant, mais on a le méga chevalier, on a les fripodes, on a tout, on a le dart, c'est tellement dur, là la défense est propre, il prend pas de dégâts, vous avez vu comme il joue bien là le joueur 2.6 ? Franchement il fait très très peu d'erreurs, c'est très bien joué de sa part, bon il va jouer bûche, et la princesse, sur la mousquetaire, ok, il prend zéro dégâts, genre s'il aurait fait ça depuis le début, il serait tellement mieux, bon derrière il met pas beaucoup de dégâts non plus, mais méga chevalier du coup, ouais méga chevalier, on va utiliser une boule de feu, alors là je n'ai pas compris, mais bon il utilise une boule de feu en tout cas, derrière il y a le gobelin félon, on va pouvoir défendre avec le golem de glace, le fût qui va utiliser, le fût qui est défendu avec la petite bûche, petite bûchette qui passe bien, par contre il faut redéfendre le méga chevalier etc, mais encore une fois il a les moyens le 2.6, s'il fait des défenses parfaites, il se met bien, mais c'est un peu ça qui est compliqué, il est obligé de remettre un golem de glace, c'est ce qu'il y a encore une fois, qu'ils sont très bien sur le dart, et il tient hein, bon après il y a le tiebreaker en cas d'égalité, il perd le joueur 2.6, donc il a raison de mettre la pression ici, donc là il envoie juste un méga chevalier, ça c'est questionnable, parce que c'est assez facile à être défendu, pour un joueur 2.6, il en profite pour remettre un cochon, on va utiliser une bûche pour défendre, vu qu'il est mis derrière, c'est bien joué également de la part de Scorzier, ça peut rater en face, et voilà la princesse, suffisait d'une erreur, un timing, un timing raté, et ça connecte, très très bien joué à lui, waouh, et on va voir ça tout de suite en live, comment il se débrouille du coup, et let's go, il a trouvé une partie, on est parti, donc il est contre Franckob, donc s'il a un fuit de gobelins, il hésitera sûrement pas à le mettre, vous avez vu, ah j'oublie de lui dire d'ailleurs, que ça marchait pas contre Tornad, son positionnement, mais c'est pas grave, je lui dirai après, donc les fuites, les squelettes, quand on a été mis dans le fond, peut-être un 2.6, peut-être un 2.9 en face, si c'est un 2.9, on est pas bien, ce deck, il se débrouille pas très bien contre 2.9, parce que les bûches, il est cycle toutes les 3 secondes, le joueur 2.9, alors peut-être un 3.0 avec Chevalier, dans tous les cas, si on est sur un archétype, aïe aïe aïe, archéque ça va être dur, ça va être chaud patate, moi je préférais largement être côté archéque, sur ce match-up, on va pas se mentir, ok, cache goblin, cache goblin, petite cache goblin niveau 11 là, boucle de feu, ah ça ressemble tellement à un 3.0, donc là il peut mettre le fuit derrière, mais ça va mettre les squelettes, ou un esprit de glace, c'est pour ça qu'il vaut mieux le mettre direct sur la tour, je pense, aïe 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 aïe, ah ça va être dur, ça va être chaud patate, laissez ça, l'archéque ce qui est posé, donc désormais on va mettre un méga chevalier, oh c'est sûr, en face on met les squelettes pour aller tempo, ouais très bien, dans tout le cas l'archéque va prendre le tarif avec le méga chevalier, le méga chevalier arrivera à tuer l'archéque, ok, il va les ressauter, donc là il faut le rebloquer, oui, on a accepté de perdre les archers, et de se faire connecter sur la tour, what ? tout ça pour mettre un chevalier à droite, ok, c'était un choix, là il va bûche du coup, ouais non, il peut esprit glace, c'est mieux d'ailleurs, ouais esprit glace, là ok, parfait le petit esprit glace, on a un petit avantage côté squarzy, mais alors là je saurais l'expliquer, parce que le matchup est vraiment horrible, enfin squarzy est vraiment très bon pour franccom, donc on va voir, on va voir, écoutez, tout est possible, tout est possible, tout est envisageable, voilà, archicks défensif, il a raison, il n'a pas besoin de s'embêter, là il va mettre la bûche, la petite bûchette défensive, la bûche qu'il est utilisé, donc là son but ça va être de recycler sur un autre archicks, donc il récupère son archicks en 3 cartes, faisons le compte, faisons le compte, comptons les cartes, what ? il n'a pas besoin de, tant qu'il archicks c'est de rien, mais ok, parce qu'on était en x1, donc c'est moins embêtant, en x2 je comprends qu'il fasse ça, mais en x1 il n'y a pas besoin de faire ça, bon c'est pas grave, dans deux cartes il récupère l'archicks en face, une carte même maintenant, et voilà il a l'archicks, ok, l'archicks il est opposé défensivement, il a raison, il faut jouer comme ça, il faut jouer défensif archicks, il n'y a aucun moyen d'aller le punir, ici côté squarzy, il part en méga chevalier, mais là on va pouvoir le tempo avec le chevalier, on va pouvoir le tempo avec ce qu'on veut, là on essaie d'envoyer des bats derrière, mais on va du coup se prendre un petit esprit de glace, enfin, il passera par, honnêtement ça va être un enfer pour squarzy ce match, genre il n'y a rien à faire, il ne peut rien faire, en plus avec ses niveaux de cartes il ne peut pas, il faut vraiment au moins avoir le même niveau que l'art que le joueur archicks, là ça pousse la testa instantanément, on va tempo également avec la cage goblin, mais la bûche qui regrette les free puns, aïe 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 aïe, et voilà, et là il s'installe haut, il n'y a pas de moyen de le punir, il n'y a largement le temps de le faire, parce que squarzy il n'a pas bien positionné son magasholy, il est mis dans le coin, et vu que l'art kick c'est là-bas, ça ne suffit pas, et voilà, et là on va se faire bully, il n'y a rien à faire honnêtement, il n'y a vraiment rien à faire sur ce matchup pour lui, aïe 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 aïe, bon voilà, la victoire de Frankop, et comme ça vous voyez qu'également, c'est dur pour tout le monde de l'adder, c'est chaud pour tout le monde de l'adder, on a un fuit, donc on l'envoie direct, en face Prince Télébrue, ça peut vouloir dire Zappy, ça peut clairement vouloir dire Zappy, ça peut vouloir dire P.K. également, donc c'est soit un deck Zappy, soit un deck P.K. en théorie, avec ces cartes-là qui ont été jouées en face, bon possiblement des fripons défensifs, qui vont permettre de parfaitement défendre le Electro Wizard à droite, parfaitement défendre le fripon à gauche, très bien joué de la part des squarzy, alors volets douces, ah, petite volets douces en face, ok, on va défendre, ça joue Zap en face, ok, Zap, ou Mousquetaire, Mousquetaire, donc c'est sûrement P.K. pour la peine, je sais pas, c'est bizarre, c'est bizarre, ça peut toujours être Zappy, mais normalement ça devrait être P.K. Donc ici, il n'y a plus de Zap, c'est très bien joué, ce fût-là, il va être sûr de pouvoir gratter, donc là, on va les coups de gobelins, il en met 3 quand même, c'est super correct de mettre 3 coups de gobelins, il va pouvoir se redéfendre avec ses fripons, par contre, il faut faire gaffe à gauche, à gauche, il va devoir remettre l'armée de squelette, ou la cache gobeline, c'est encore mieux, poison qui a été utilisé la part de l'adversaire en prêcheur de l'armée de squelette, mais du coup, la cache gobeline qui a parfaitement défendu, et là, ça nous laisse un contre-push potentiel, regardez, il y a autant d'élixir de la part des deux joueurs, sauf que nous, on a un fripon, et un petit peu de fripons sur le terrain, voilà, donc ça va faire si une voleuse, c'est pas mal, parce qu'il va falloir la regérer comme il veut, en face, il y a le Zap, mais dans tous les cas, même s'il Zap, il n'arrivera jamais à mettre son Zap à temps, pour gérer toute l'armée de squelette, sans que la voleuse ne puisse dash, il décide de spitter l'armée de squelette, ok, je ne sais pas si j'aurais fait ça, parce que dans tous les cas, du coup, ces squelettes vont demander zéro réponse de l'adversaire, alors que s'il les aurait mis direct au tour de la voleuse, il aurait forcé un Zap, je pense que c'était une erreur, ici, de la part de Scorzy, petite erreur, donc du coup, en plus, il a utilisé l'armée de squelette, donc il n'a plus rien pour P.K., là, ça va mettre le Zap dessus, donc il va devoir remettre les fripons, bon, les fripons, ça devrait suffire, en cependant, il met quand même un Dart en plus, ok, donc à gauche, il peut se prendre un push, ou il peut se prendre un Prince Télébrue à droite, sur ses cartes, ce qui va très probablement arriver, il y a un petit Prince Télébrue, là, j'imagine, voilà, Prince Télébrue qui est posé, wow, on met que je suis super haut, ok, très mauvais poule au bédier de combat, de la part de l'adversaire, là, il y a moyen de faire quelque chose, si on se rater de l'adversaire, avec trop de l'adversaire qui était utilisé super haut aussi, du coup, on n'avait plus rien pour les battre, on est obligé d'utiliser un Zap, et au final, on met des très bons dégâts, avec ce fuit de gobelin, très très bon passe de jeu, de la part de Scorzi, là, il va juste se prendre un coup sur la tour, je pense qu'il l'ignore, à gauche, il faut mettre une armée de squelette instant, ouais, non, il n'était pas instant, il n'était pas du tout instant, ah, c'est dommage, il aurait sauvé sa princesse, c'était tellement pas le même match derrière, c'est pas grave, parce que là, il peut regratter au fût, il a mis le dart, mais je pense qu'il aurait dû renvoyer un fût ici, bon, c'est pas grave, le dart est haut, ça va renforcer une mousquetaire instant, il va pouvoir après recycler sur ses fripons, sur un méga chevalier, mettre un peu de pression, c'est bien joué également celui, ça force, ça met des cartes, oh là là, les dégâts qui collent, nickel, bon, à gauche, ça a zappé, il n'y a plus la cage goblin, on a besoin de remettre l'armée de squelette, mais c'est pas grave, ça va défendre, on va pas prendre si cher que ça, mais vraiment, c'est pas grave, si vous prenez une collection de béliers de combat, c'est pas la fin du monde, ce qui est embêtant, c'est si vous faites full connecté par les barbares derrière, mais juste, la charge du bélier, ça met des dégâts corrects, mais c'est pas, voilà, c'est pas non plus 100% incroyable, on met ça, ça va forcer une réponse en face, mais encore une fois, on va gratter, oh les dégâts des gobelins, ok, on est bien là, si on arrive à faire une belle défense là-dessus, et on a l'air d'être parti pour faire une belle défense, on a les battes, etc, là on a le vexir, on peut reposer une armée de squelettes, à gauche, on va pouvoir poser la cage goblin, milieu de terrain, non, ok, ouais, c'est un choix, il prend cher quand même là-dessus, faire gaffe, alors lui, il est bien, parce que l'adversaire aura du mal à défendre les fûts, encore une fois, ça joue zappe en face, ça joue pas de fûte barbare, donc à chaque fois qu'on met un fût, qu'on le met exactement comme ça, on est obligé de se prendre des dégâts, on peut voir, il a mis un coup de gobelin, même si l'adversaire a mis et une voleuse, et un prince nébreu, du coup on utilise la cage goblin, donc on l'aura plus pour le bélier, donc à tout moment, bélier plus poison, ça peut faire mal, parce qu'on a que des petites cartes, à part méga chevalier, pour gérer ça, oh la princesse, oh, ah il connecte un coup, oh c'est tellement bien joué, parce que là du coup, il suffit à, oh ça allait tellement vite avec les gobelins, ok, méga chevalier du coup, là il force en face, il ne devrait pas, oh le méga chevalier est un peu tôt, peut-être un peu tôt, le méga chevalier de la part des scorsiers, bon c'est pareil, il fait quand même le travail, le méga chevalier, mais il faut faire gaffe, il faut quand même faire gaffe, la bouleuse a encore quelques points de vie, mousquetaire je voulais dire, pardon, à gauche, what, oh je n'ai pas fait gaffe à gauche, oh mais non, oh la la, mais dans tout le cas, il a pris la tour de gauche également, incroyable, ah d'accord, il a décidé de ne pas défendre du tout, les fripades en face, c'était un choix, c'était un choix à la part des versers, alors certainement pas le bon, mais c'était un choix, et ça se respectait le choix, donc on a un fuite barba en face, déjà on n'est pas très content, on n'a pas trop envie de voir des fuites barba en face, on préfère comme ça la bûche, ouh, j'ai engoublié un sapi avec un fuite barba, ou ça peut être chaud ce match, ou ça peut être grave chaud, ok, alors comment on va se débrouiller là-dessus, ok chasseur, ah ça va être tendu, qui est méga chevalier, qui a période de tempo de chasseur, c'est parfait, là, là on a un beau contre-pêche, parce qu'on a un méga chevalier en fois, par contre les bats, elles passent devant, et ça c'est un peu chagrin, là on a un peu tristesse, on va pas se mentir, oh là 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 là, le fuite également, qui défend parfaitement son fuite à lui, ouais ok, remet un coup méga chevalier, c'est pas mal, par contre, ouais il va quand même falloir imposer une unité, c'est parfait le dart, le dart c'est vraiment bien, parce que ça va reforcer un peu d'élex en face, mais c'est probablement zappy en face, zappy double petit sort, ça va être chaud, ça va être chaud patate, parce que, dark bait c'est un bon matchup contre zappy, mais c'est parce que ça joue roquette, et roquette c'est un matchup zappy, mais là on est pas du tout, sur une version comme ça, on a même pas de reset, on a rien, c'est la pls quand, on a rien non plus pour gérer le géant gobelin, enfin, c'est bien ça, c'est zappy, et ça spam les émot en face, aucune n'utilise notre princesse 12 dans le fond de map, cache goblin également, qui ré-up, allez Scorzy, tu donnes ton meilleur jeu ici, ok j'ai un gobelin à gauche, ouais, on va def fripon, c'est parfait, armée de squelette, instant, allez où l'armée de squelette, mais allez où l'armée de squelette, what, aïe aïe aïe, aïe 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 aïe, ok, ça va tomber, zappy va tomber, un jour ou l'autre, ok, on défend omega chevalier, mais on va pouvoir redef comme on veut en face, c'est un peu le souci, après il a quand même réussi à mettre quelques dégâts à droite, mais on est sur du double petit sort, c'est l'horreur, ce matchup encore une fois, c'est l'horreur pour Scorzy, tout à l'heure on l'a dit, c'était l'horreur, il avait galéré, oh, oh, mais what, les dégâts qu'il a mis avec ses gobelins, en face on n'a pas réussi à, wow, ok, il faut quand même faire gaffe, on a pris cher, on est malgré ça, malgré l'énorme erreur en face, on est quand même derrière, bon alors là on aurait pu éviter de se faire connecter par le prince nébruux quand même je pense, mais bon, ça va remettre une petite utilité pour tanker devant le zappy, voilà, ça va mettre le jeu en gobelin, parfait, à droite on a gratté princesse qui est bien joué, ça va forcer une carte en face, ça va forcer l'AMG, ok, maintenant il va falloir réussir à ce death, donc on va sûrement utiliser la technique, soit armée de squelette, soit méga chevalier sur la tête de zappy, mais, ok, on utilise le méga chevalier dessus, armée de squelette sur le jeu en gobelin, ouais, évidemment ça va être un flûte barbare, c'était sûr, du coup bon positionnement d'art, le flûte barbare qui est en utilisée, on va pouvoir se permettre de faire un flûte qui peut être sympa, le problème c'est qu'il y a également la boule de neige qui est dans la main en face, donc il peut défendre la boule de neige, s'il défend boule de neige il prend forcément un coup, mais ça reste juste un coup, et vu des HP qu'il y a sur sa tour, ça peut aller très très vite, ouais il ne défend pas, d'accord, il ne défend pas, il ne défend pas du tout, d'accord, il utilise tout pour aller partir sur ce pêche là pour gagner, on va mettre un méga chevalier haut, par contre il faut voilà, on va mettre la armée de squelette, on attendait justement la boule de neige pour gérer ça, et l'adversaire qui va quand même gagner, malgré qu'il jouait vraiment bizarrement buggé, ok, ok, quand même une victoire de buggé, ouais c'est pas facile, vraiment pas facile ici, et on est reparti pour le dernier, du dernier, du dernier des petits matchs, sur cette série de vidéos, n'hésitez pas évidemment à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, tant du deck, que dites du niveau de jeu de droit de ce qu'on dit, et si la vidéo vous plaît évidemment, et voir, voir, mettre un petit pouce bleu, c'est toujours plaisant un petit pouce bleu, donc cache goblin également en face, voir, pas la carte qu'on voit le plus souvent, on la voit beaucoup dans les golems, tornades, bourreaux, mais alors s'il a sans face, il est dans le mal, ok, archi magique, archi magique, cache goblin, donc on va vite voir ce que ça a joué en face, ça va sûrement rajouter une carte ici, ça peut être, golem délixir, ouais, c'est ça, c'est golem délixir, ok, ok, un golem délixir full max, comment il gère un golem délixir full max avec ce deck, mais cache-tu à la droite, ah ouais, parmi les play qui étaient possibles, c'était clairement pas celui-là que j'aurais choisi, parce que là, comment il deve ça, un mètre squelette, mais suffira pas, ouais, fripons, ok, ok, un golem délixir, c'est correct comme carte, oh là, ça a même tué les fripons, c'est ouf, il est obligé de redéfendre bat, mais là, l'adversaire a, vous voyez quoi, il a que 3 délixir de moins, l'adversaire, il est pas si mal, il a une cache mine sur le terrain, clairement, il est pas trop mal, ah, il joue Tornad en plus, dur, 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 mais évidemment, il y a Buru, donc évidemment, ça joue Tornad, il va être quand même de grande chance, mais bon, mais bon, 1255 HP en face, on a notre princesse, ok, le gobelin fait loin en face, mais qu'est-ce qu'il font de map, ok, ah, ça va être chaud ici, encore une fois, un match-up très compliqué ici, pour l'ennemi Squarzy, on va utiliser Flippon, ouais, 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 mais on a pas de sorge, on a rien pour gérer les bats, les bats, comment on les gère, c'est trop compliqué, là encore, on a fait des très bonnes bats, qui ont permis de tuer l'arche magique, tout ça, mais regardez les dégâts qu'on a déjà pris sur le bâtiment, c'est hallucinant, le gobelin Sermacan, en plus, il va tellement vite, qu'il va repasser devant le reste des troupes, donc on est obligé de remettre un fût, la cash gobelin Gamis pour aller défendre, mais on a le roi qui est activé, et regardez la défense du roi, le roi qui a super bien défendu le fût, il faut le mettre vraiment dans l'angle plus à gauche, et on va avoir une meilleure défense contre le roi, mais, ça repose le gamme, ici, c'est chaud, ok, je crois qu'on est venu pour souffrir ici, sur ce match-up, c'est chaud, c'est chaud patate ce jeu, les match-up, ça change vraiment beaucoup de choses, c'est hallucinant, là, il va quand même réussir à prendre la tour de gauche, très très bien joué de sa part, c'est peut-être qu'il remonte à d'art, ça serait énorme qu'il arrive à prendre la tour de droite, honnêtement, les bats qui sont renvoyés, on va utiliser un bourreau défensif, par contre, le bourreau évidemment, ça va permettre de bien découper tous les bats et tout, encore que le méga chaudier, t'en as qu'il utilise à gauche, mais non, il va pas le faire, mais non, what, mais qu'est-ce que s'est-il passé, oh, et en plus, l'adversaire n'a pas eu le temps de mettre sa foudre, mais non, ok, 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 très bien, très bien, je sais pas comment il l'a gagné, honnêtement, je sais pas, je sais pas, si vous avez la réponse dans les commentaires, n'hésitez pas, parce que là, c'était juste surprenant, c'était juste hallucinant, très bien joué de la part de Squarzy, donc, Squarzy, on vous le rappelle qui est top 9000, donc top 10 000 monde, avec un deck avec des cartes super basses, un deck très original, et un deck, comme vous avez pu le voir, qui marche très bien contre Pekka, etc, et en fait, ça a tellement de sors, que ça peut très vite surprendre l'adversaire, ça peut mettre des dégâts monstrueux, c'est un deck que je ne peux que vous recommander, d'essayer chez vous, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, je vous souhaite à tous une excellente journée, et évidemment, on se retrouve très vite, pour davantage de contenu, et de nouvelles vidéos. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada